donc on va commencer je vais peut-être avancer un peu pour que vous allez voir un petit peu plus mon oeil voilà c'est tout nouveau pour moi c'est pas évident à gérer mais on va y arriver vous vous verrez sûrement mieux mes tutos make-up donc on applique voilà alors comme c'est la première fois en fait j'en ai pas bliqué beaucoup au niveau de la base j'ai vraiment mis quelques petites pointes bien en dessous aussi du cil du cil, du cil, oui en dessous hop comme ça voilà je le garde près de moi car je ferai comme j'ai fait de l'autre côté au niveau anti-cerne il fait highlight en même temps là on le voit bien au niveau de Sephora donc on va faire comme ça alors le petit make-up ça va être avec la palette Mua voilà 4 couleurs qui m'a été offerte par ma pote Miss Coquico donc c'est des tons qu'on retrouve dans les Naked 1 et 2 et je connaissais pas du tout cette marque là et celle-ci c'est l'extrême métallique Go Getter c'est que des fards métalliques je l'adore donc on va commencer par appliquer ce fard là ensuite celui-ci ça sera en coin interne à la fin du make-up ensuite milieu de paupière et le coin externe donc pour commencer à appliquer la couleur la plus claire je prends mon pinceau qui est le base shadow chez Real Technique voilà et là je vais venir donc prendre la matière et l'appliquer sur toute la paupière alors réglage de caméra pas facile c'est mon premier tuto avec la cam donc je suis franchement désolée si ça vous gonfle ben vous coupez en tout cas je vois la nette la nette quoi ben l'image quoi les nets je trouve ça beaucoup plus sympa donc ce sont des fards qui sont métalliques mais ils sont en même temps crémeux mais faciles à travailler j'ai pas du tout peiné à travailler mon autre oeil alors ensuite on va venir prendre là je reprends un pinceau plat c'est de chez la marque Essence et là je viens prendre mon fard marron qui est ici marron là là vous regardez et je l'applique sur la paupière mobile pas en coin interne juste là ils sont pas si chuteux que ça j'ai pas de problème spécialement de chute voilà on viendra après de toute façon réajuster au niveau des couleurs il n'y a pas de pas de soucis après ensuite là c'est un pinceau bédélium que je prends je sais plus le numéro je suis désolée le cita et l'herbe voilà et là on prend la couleur la plus foncée pour faire le coin externe donc là j'y vais en tapotant vu que c'est un fard qui est bien 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 mat pour pas justement que ça chute dans le creux je suis désolée hop hop voilà là je vais venir prendre un pinceau pour flouter donc je remonte en fait et je floute les bords voilà ce que ça donne hop là je prends j'ai un petit coton avec de la lotion et j'enlève à cet endroit là ce qui dépasse en fait que ça fasse bien bien net vous voyez c'est bien net donc évidemment ça enlevait de la matière de notre fond de teint qu'on avait là mais là après ça sera une couvrance avec l'anti-cerne donc ensuite je reprends un pinceau comme ceci c'était pb cosmétique pour faire rat de cil toujours avec la même couleur la plus foncée je tapote et là je vais venir faire justement rattraper ce qu'on a enlevé faire donc le coin externe voilà voilà ce que ça fait donc par contre je vais venir reprendre mon pinceau flouteur c'est le dupe de mac pareil bédélium je ne sais plus le numéro je ne me souviens même plus c'est je crois 276 voilà voilà ce que ça donne donc on va remettre donc on va remettre un peu de cette couleur là la toute première là qui est ici donc on va revenir en dessous de l'arcade voilà à cet endroit là je reprends un peu de matière aussi marron foncé aussi marron foncé pour prononcer dans le coin externe comparé à l'autre voilà ce que ça donne pécale ensuite j'ai pris un petit pinceau boule et le ça c'est les pinceaux que vous avez à 1 euro chez ULEF ils sont franchement super pour faire les coins internes et même des fois en ras de cils et là je prends cette fameuse couleur ça fait un gris argenté un peu voilà et là je tapote parce qu'avec ces pinceaux là ça arrache un peu les fards je trouve ça les prend quand même pas mal vu que c'est une mousse et là je le mets des poses en coin interne on va bien en appliquer voilà ça c'est fini donc là maintenant je vais venir prendre mon mascara qui est le fantastique volume de chez Bourgeois qui ne fait pas de volume mais qui allonge les cils c'est une grosse qui est assez bizarre tu veux bien faire voilà merci il n'y a rien de ce côté là par contre tous les picots ils sont là voilà et j'aime beaucoup ces drosses là ça attrape bien les cils et ça les partage après ce que je fais des fois quand j'ai envie que mes cils ressortent beaucoup plus c'est ce que j'ai conseillé aussi à ma copine je prends un mascara volume vraiment pour vous voyez ce que ça fait là franchement ça les éclate et ça les allonge donc je fais en bas et en bas ce qui est bien c'est que comme ils sont tout fins aussi ça les prend vraiment bien vous voyez voilà et là donc je vais venir prendre mon fameux anti-cerne donc de chez Alverde et qui fait en même temps highlight je l'aime beaucoup 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 ça me met une touche lumière donc je vais jusque là justement où ça manquait hop vous voyez alors je vous dis à la base quand je filme pas de tuto j'ai les cheveux qui sont mouillés donc j'attache tout et je me maquille avant de me coiffer mais là c'est vrai que ça serait pas trop présentable ah je vous ai pas présenté mon pinceau c'est le Pointe-Tone Foundation Brush c'est réel technique et lui je m'en sers vraiment qu'en anti-cerne vous voyez à plat voilà à plat il prend vraiment bien au niveau du make-up là voilà il suit et j'aime bien voilà et donc une fois que j'ai le tracé après je peux flouter aussi avec mon doigt je mets mon baume Carmex qui se présente comme ceci vous le trouvez en peau vous le trouvez en tube et vous le trouvez enfin en tube en rouge à lèvres donc comme ça en tube et en peau voilà il y en a trois donc je l'ai déjà appliqué mon baume Carmex et là on va mettre l'Oréal Paris infaillible bio à lèvres compacte tenue 16h vous les connaissez tous et celui-ci c'est le 116 vous avez un côté pour l'oral et un côté un baume à lèvres donc on applique d'abord la couleur sur les lèvres on attend une minute sans pincer les lèvres sans manger alors c'est un corail très clair sans pincer Sandrine voilà ce que ça fait je mettrai le baume après je vais attendre je ne vais pas voilà donc ça colle un peu c'est pour ça qu'il y a un baume après justement donc voilà et je fais un gros bisou si elle passe par là à ma petite Héloïse tu vois je mets tes petits bijoux les petits cupcakes ils sont vraiment magnifiques vous pouvez les retrouver sur sa boutique j'adore aussi ce qu'elle fait et là c'est un petit cupcake je vais vous montrer de plus près trop trop beau voilà et c'est elle qui fait tout voilà je vous fais plein de gros bisous c'est mon premier tuto avec la cam je suis contente voilà je remercie mon mari je lui fais plein de gros bisous parce que ça lui arrive aussi de regarder mes vidéos merci mon laou je t'aime je t'aime je t'aime et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen je t'aime